En 1683, le roi Louis XIV, aux fêtes de sa gloire, reçoit en cadeau du cardinal César d'Estrée la plus grande paire de globes de style baroque jamais exécutée. Leur réalisation a été confiée au franciscain Vincenzo Coronelli, cosmographe né à Venise en 1650, l'un des fabricants de globes les plus renommés de son temps. Il s'installe à Paris de 1681 à 1683 pour exécuter les globes célestes et terrestres. De près de 4 mètres de diamètre, ils sont constitués de deux charpentes en bois hémisphériques, assemblées à l'équateur et couvertes de plusieurs couches de toile et de plâtre. Pesant plus de 2 tonnes et montées à l'origine sur des pieds monumentaux, les globes tournaient sur leur axe. Le globe céleste représente 1880 étoiles et planètes, figurées par des bossettes de bronze doré, toutes disposées dans le ciel comme au jour de la naissance du roi Soleil en 1638. 70 constellations animent la surface du globe, teinte par Arnaud de Vuez, dans un somptueux camélieu de bleu. Proche du pôle, la Grande Ourse traverse l'anneau de cuivre doré du cercle polaire. Coronely fait aussi représenter des comètes, placées là où les observateurs les ont vues, souvent accompagnées de la date de leur découverte. Le Soleil, figuré par un petit disque de cuivre, coulisse le long de l'écliptique. Au fil des saisons, il traverse les diverses constellations du Zodiac. Dans la dédicace, Coronely précise que la naissance de Louis XIV est le plus beau cadeau que le ciel ait pu faire à la Terre. Le globe terrestre représente les terres connues à la fin du XVIIe siècle. La géographie du globe s'appuie sur les cartes du hollandais Blaau ou du français Nicolas Samson. Elle intègre des découvertes récentes, celles du Mississippi par Cavelier de la Salle ou celles de navigateurs anglais dans le détroit de Magellan. Coronely développe un discours encyclopédique sur le monde à travers de nombreux textes calligraphiés, parfois réunis dans de somptueux cartouches et destinés à être regardés de près. Nomades de Tartarie avec leur caravane, culture et exploitation du tabac, de la canne à sucre, du coton, du bois, de la soie. Minerais et métaux précieux au Nouveau-Mexique, coquillages et perles dans les mers australes, épices en Orient. De précieux renseignements sur les côtes, les mers et les océans documentent les conditions de navigation pour renforcer la sécurité maritime et favoriser les échanges commerciaux. Navires de commerce, vaisseaux de guerre, pêchent à la baleine pour l'utilisation de son huile. Le globe terrestre donne l'image d'un monde riche et pacifié, sous l'égide de Louis XIV. Le souverain protège les muses des sciences et des arts. Les quatre continents sont représentés par leurs allégories traditionnelles. Asie et Europe richement parées, Afrique et Amérique encore sauvages. La dédicace de César d'Estrée à Louis XIV vante les vertus du souverain. Le buste du roi, couronné de lauriers, domine la plaque de cuivre doré, entourée de personnages allégoriques, parmi lesquels la géographie occupe la place centrale. De taille exceptionnelle, ces globes n'ont pu être installés au château de Versailles. Deux pavillons sont finalement construits au château de Marly pour les accueillir de 1704 à 1715. Ils seront ensuite exposés dans le salon des globes de la Bibliothèque nationale de 1782 à 1900. Restés dans des caisses durant 187 années, les globes de Coronely sont visibles depuis 2006 à la Bibliothèque nationale de France, dans le hall ouest du site François Mitterrand. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage FR ?